Le générateur d'images Flux a récemment été mis à jour avec la version Flux.1.1. Sa nouvelle version apporte des améliorations qui sont significatives en termes de qualité d'image, surpassant même les modèles précédents de Flux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et vous pouvez aussi rejoindre le groupe Telegram et l'utilisateur IA. Les liens sont en description. Quelques données rapides sur Flux.1.1. Ici, nous sommes sur le site de Black Forest Labs, qui est tout simplement l'entreprise qui a créé Flux, avec des informations sur le nouveau modèle Flux.1.1. Ici, nous avons le titre Flux.1.1 Pro, plus rapide et meilleur. Là, nous avons quelques informations, comme par exemple que Flux.1.1 Pro, il offre une génération 6 fois plus rapide que Flux.1 Pro, avec une amélioration de la qualité d'image. Donc, il est plus rapide, il est plus divers, donc c'est-à-dire qu'il a des résultats différents. Et dans le même temps, il y a aussi Flux.1 Pro qui a été amélioré pour générer le même résultat qu'avant, mais deux fois plus rapidement. Ici, nous avons un graphique avec le Hello Score de différents modèles. Donc là, nous avons Flux.1.1 Pro, Flux.1 Pro. Nous allons comparer la différence entre les deux modèles de Flux. Donc, Flux.1.1 Pro, le meilleur actuellement, il est un peu plus de 1150 sur le Hello Score, alors que le Flux.1 Pro, lui, il est seulement à un peu plus de 1125 sur le Hello Score. Donc, on va voir quand même qu'il y a une assez grande différence entre les deux modèles. Et on peut voir qu'avec d'autres modèles comme Flux.1 Dev, qui a notamment une différence encore plus importante, ici, le Flux.1 Dev, qui est aux alentours de 1100 sur le Hello Score. Et ici, on voit bien la grande différence qu'il y a entre Flux.1.1 Pro, Flux.1 Pro et tous les autres modèles de génération d'images. Nous avons maintenant quelques informations sur les prix de l'API Flux. Donc, ici, nous avons Flux.1 Dev, donc où c'est 2,5 centimes par image, Flux.1 Pro, 5 centimes par image et Flux.1 Pro, 4 centimes par image. Pour avoir accès à Flux.1.1, nous allons devoir nous rendre sur le site Glyph en entrant tout simplement le mot Glyph dans la barre de recherche. Et ensuite, vous allez devoir cliquer sur Glyph.app. Donc, ce lien sera dans la description. Ensuite, vous vous trouvez sur le site et vous allez pouvoir maintenant commencer à générer des images. Donc, vous allez devoir vous créer un compte. Vous allez devoir mettre construire. Si vous avez déjà un compte, vous allez être redirigé directement sur la page de création. Mais si vous n'en avez pas, vous allez devoir vous créer un compte pour pouvoir ensuite y accéder. Maintenant, commençons. Donc, nous allons d'abord commencer à ajouter un bloc. Donc, où ce sera texte input. C'est là où nous allons devoir mettre le prompt. Donc, pour générer l'image. Donc, à la place de la phrase, je viens de remplacer par prompt. Tout simplement pour savoir que c'est le prompt qu'il faut mettre. Ensuite, dans le deuxième bloc, je vais ajouter un bloc. Et cette fois, dans la catégorie des icônes violettes, je vais mettre générateur d'image. Je vais cliquer dessus. Ensuite, sur la case variable, je vais devoir cliquer sur input 1 puisqu'en fait, ça correspond au fait que l'input 1, c'est le texte que je vais mettre. Donc, le prompt. Je vais insérer le prompt. Et ensuite, la question qui va être, elle va être écrite ici dans ce bloc, dans le bloc images, pour ensuite demander au générateur d'images de me générer l'image en fonction du prompt. Et ensuite, vous allez devoir choisir la génération d'images. Dans cet exemple, je vais utiliser Flux Pro 1.1. Et ensuite, dans la taille de l'image, je vais choisir Landscape. Je vais maintenant tester la différence qu'il y a entre Flux.1 et Flux 1.1. Commençons pour le moment avec Flux Pro. Nous allons lui mettre comme prompt un chien en train de surfer. Donc, on lance et nous allons voir ce que cela donne. L'image a été générée en 10 secondes et nous allons l'analyser. Donc, ici, nous pouvons voir qu'il y a bien le chien qui se trouve sur une planche de surf. Et on peut voir qu'il est en train de surfer. Cependant, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, le chien, il est un petit peu fait dans le style cartoon. Donc, on peut voir que là, sa peau, le pelage, il est assez lisse. Si on regarde bien le corps du chien. Donc là, après, nous allons voir la différence avec l'autre modèle. Par contre, le ciel, il est bien fait. Et la mer, avec les vagues, est aussi bien faite. Passons maintenant à Flux Pro 1.1 et nous allons mettre le même prompt. Flux.1.1 m'a généré cette image en 2 secondes. Et maintenant, nous voyons qu'il y a vraiment une différence avec Flux.1. Puisque, comme vous pouvez le voir, le chien, les détails du chien sont beaucoup plus importants. En zoomant, nous pouvons voir qu'il y a vraiment une différence avec l'autre modèle. Nous pouvons voir que le pelage, il est vraiment mieux fait. On voit que les poils, ils sont vraiment plus réalistes et qu'il n'est pas lisse. On peut aussi voir qu'il y a plus de détails. Comme par exemple, ici, sur la planche de surf. Si on regarde bien, sur le devant de la planche, nous voyons qu'il y a de l'eau qui est dessus. Maintenant, nous allons retester Flux Pro. Donc, cette fois avec un prompt différent. Où nous allons mettre une tortue faite en pizza. Grâce à ce prompt, nous allons voir la différence entre les modèles concernant la réalisation de textures. Donc, on va voir s'il arrive à générer la tortue en pizza. Ici, nous avons Flux Pro. Et on peut voir vraiment que c'est bien fait. La tortue a bien été générée en pizza. On peut voir que sa carapace est vraiment bien faite. On voit avec la sauce, le fromage, les tomates, etc. Et on voit aussi que son corps est aussi fait en pizza. Que sa tête est réalisée aussi en pizza. Avec quelques parties qui sont plus cuites que d'autres. Donc, on va voir quand même que c'est vraiment bien réalisé. On va voir maintenant la différence avec le nouveau modèle. Flux Pro 1.1 nous a généré notre image. Ici, on peut voir la tortue qui est faite de pizza. Donc là, on peut bien voir qu'elle a vraiment été bien faite. Sa carapace qui est plus grosse a beaucoup plus de détails concernant la pizza. Même si Flux Pro était quand même bien. Nous avons les pâtes qui sont vraiment aussi bien faites en pizza. Avec aussi les griffes qui sont faites en pain de pizza. Après, nous pouvons remarquer un problème qui correspond aux griffes. Puisque normalement, les tortues devraient avoir 5 griffes. Et ici, on peut en monter 1, 2, 3, 4. Celle de derrière, nous en avons cette fois-ci 5. Et celle de devant, nous en avons 5. Et voilà. On peut quand même voir que Flux 1.1 a vraiment ajouté beaucoup plus de détails que Flux Pro. Dernier test, je suis repassé sur Flux Pro. Et cette fois, le point, c'est un chat en train de manger. Ici, nous avons le résultat de Flux Pro. Donc, on voit vraiment que le chat a vraiment bien été généré. On voit qu'il est en train de manger de la nourriture. Donc, il peut s'apparenter à des grains de maïs. Qu'il a le maïs dans la bouche. On peut voir les détails de la moustache. On voit bien que sa tête, elle est vraiment bien générée. Et cependant, le corps, lui, il est assez flouté. Mais ça fait l'affaire. Même chose avec Flux Pro 1.1. Nous lançons le prompt. Et là, on peut déjà voir une grosse différence. Puisque ici, nous avons le chat. Qui est tout aussi bien généré avec la nourriture. J'ai l'impression que cette fois-ci, la nourriture, c'est plus un mélange de grains de maïs avec des sortes de frites. Donc, on peut voir que le chat, il ne regarde pas la nourriture. Mais c'est possible puisqu'il peut être peut-être en train de regarder un autre animal. On peut voir que le corps de ce chat a été un peu flouté. Il a été moins flouté que lors de la génération de Flux Pro. Et l'arrière-plan, il est aussi flouté. Cependant, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de détails. Comme par exemple, on peut voir ici qu'il y a une sorte de feuille qui est en train de tomber. Donc, qui est dans les airs. Ici aussi, nous pouvons voir qu'il y en a une. Et on peut voir vraiment qu'il y a beaucoup plus de détails. Dans l'arrière-plan, on voit qu'il y a des feuilles. Donc, qui se trouvent dans un jardin. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de choses lors de la génération de Flux 1.1. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, Flux 1.1 est vraiment beaucoup plus performant que Flux 1.1 Pro. Il est beaucoup plus rapide et il a des meilleurs résultats concernant la texture ou bien la qualité de l'image. De plus, Flux étant en open source, c'est vraiment très utile d'avoir Flux 1.1 puisqu'il est tout simplement gratuit en passant par le site Glyph. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Flux 1.1. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.